Je vais remettre officiellement un jeu symbolique de clé. Des mains de Muntagasy, directeur général du port autonome de Dakar, Ngordione reçoit les clés du port secondaire de Ndakhanga. Ce geste marque ainsi sa prise de fonction officielle à la tête de l'infrastructure portuaire. Le président a pris le décret qu'il a signé lui-même pour permettre à Ngordione de rejoindre l'autorité portuaire afin qu'il puisse officiellement prendre les rêves de ce mort de Ndakhanga-Fundi. Placé sous l'autorité du port autonome de Dakar, le port de Ndakhanga va renforcer davantage les efforts du gouvernement dans le domaine maritime et portuaire. Ce joyau est également un outil générateur d'emplois au profit des populations du département de Fatigue. Il nous a insu de lancer un programme de reprisment de 300 jeunes du terroir avant la fin de l'Université. Il nous a demandé de soumettre un budget au conseil de l'Université du Porte. 2 milliards de francs et parcs sont nommés à la distribution de votre job de la restricité. Ngordione, on n'est plus dans le fast track. Là, il va falloir voler. Un engagement que le nouveau directeur entend bien tenir. Le maire de la commune de Mbam est optimiste. J'ai promis, je me suis promis que c'est possible que le port fonctionne avant le même temps. En tout cas, il me trouve les moyens d'améliorer le port de Ndakhanga. C'est avec le bon chemin de ce port que les bénéfices de foudure, de fatigue, de gossage, vous rentrez encore une fois en plein arrondage et en recherche. L'installation du directeur du port de Ndakhanga est pour l'autorité portuaire un pas de plus vers la matérialisation de l'ambition du président Macky Sall, celle de faire du Sénégal le plus grand hub maritime et portuaire de l'Afrique de l'Ouest. Sous-titrage Société Radio-Canada